Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en direct du Hayan, de la commune du Hayan, pour l'inauguration de ce merveilleux complexe sportif, merveilleux outil de travail pour les Girondins de Bordeaux, mais également pour la Ligue d'Aquitaine. Donc, tout au long de cette émission, nous allons voir les grands moments de la Coupe de France qui s'est disputé hier. Et puis également, nous allons revenir sur le championnat. Alors, il y a 17 hectares, 10 terrains de football, dont 2 stabilisés, en prévision instabilisés couverts. Et bien évidemment, nous allons rejoindre le ou les maîtres des lieux, c'est-à-dire M. Jacques Chabandalmas et M. Claude Besse, qui sont accompagnés d'ailleurs par le président de la fédération, M. Fournay Fayard. Alors, il y a l'actualité, l'inauguration. Il y a aussi une autre actualité. Cette semaine, c'est disputé au stade municipal de Bordeaux, avec l'avenue de Nice, le millième match, joué consécutivement en division 1 par les Girondins de Bordeaux. Et puis, une troisième actualité, un peu plus inattendue, celle-là, c'est-à-dire l'élimination des Girondins par l'équipe de Beauvais, hier soir, à Amiens. Voilà, je suis à quelques mètres, car maintenant, tout est regroupé ici. Nous voulons voir tout au long de cette émission, c'est-à-dire les vestiaires, les salons, le stage, bientôt. M. Besse. Bienvenue chez nous. Merci, vous êtes fair-play, vous avez quand même le sourire. Bien sûr. M. Chavard Delmas. Le sourire et Moral d'Acier dit. Et Moral d'Acier, M. Fournay Fayard. Donc, comme prévu, tout de suite, la 28e journée de championnat, les équipes du haut du tableau, avec Pascal Praud. M. Le premier chez le dernier, Marseille à Lens, c'est une occasion en fin de mi-temps pour Vercruis, repoussé par Bayoko. Les Marseillais n'ont pas réalisé un grand match et ils sont parfois passés tout près du clash, comme ici à Venet, devant l'ancien de la maison, Gaëtan Huard. Et finalement, une nouvelle fois, l'Olympique de Marseille l'a emporté en fin de rencontre, grâce à ce but d'héros et une faute au passage de la défense lançoise. Auxerre n'avait pas gagné une seule rencontre depuis la reprise. Les Auxerrois étaient donc motivés et Montzouk inquiète tout d'abord Joseph-Antoine Bell. A l'issue du premier quart d'heure, de nouveau les hommes de Guirou en attaque, débordement de Vahirua et Dutuel échouent au premier poteau. Deuxième mi-temps, Toulon a laissé passer l'orage et Tabernet allume Martigny de plus de 25 mètres. Égalisation aux Auxerroises, juste 20 minutes plus tard, coufran de Mlinaric et tête de Bernard Ferrer en fait en jeu depuis quelques secondes. Ensuite du billard, toujours avec un coufran de Mlinaric, tête de Prunier, le poteau et le dos de Bell, sauf Toulon, provisoirement, puisque Montzouk, servi par Vahirua, donne les trois points au Bourguignon. Le seul regret qu'on peut avoir ce soir, c'est de perdre le match, mais quand on perd, quand on est meilleur que soi, je crois que ça peut servir au contraire pour progresser. Tout juste 10 000 personnes au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain d'Ivitch ne fait pas recette et c'est compréhensible avec le spectacle offert mercredi soir. The Rêve s'est créée une première occasion, juste avant cette faute de Guillon sur Bibar à la 44e minute. Calderon donne l'avantage au PSG. En seconde mi-temps, les Lillois, plus frais sans doute physiquement, inquiètent une première fois Batts par Vandenberg. Et après un peu plus d'une heure de jeu, Vandenberg glisse à Maubati, un but partout. La mini-trêve de 15 jours va faire du bien aux Parisiens, qui ne l'ont plus emporté depuis le 17 décembre à Caen. Le fait du match à Nantes après 30 minutes de jeu, Christophe Robert bousculé par Morin. Et on ne le voit pas à l'image, mais l'attaque en Nantais règle ses comptes. Coup de coude dans le ventre du socialien, sous les yeux de M. Salon. Expulsion de Christophe Robert. Et sanction de son entraîneur Blazewicz, qui l'a mise à la disposition de l'équipe réserve. À l'arrivée, je pénalise quand même mon équipe. C'est quand même assez grave, parce qu'à 11, peut-être qu'on aurait gagné le match et on était quatrième. Et à 11, les Nantais avaient été dangereux, notamment avec ce tir de Thierry Bonnallaire, qui termine sur le poteau. Socho réplique, toujours en première mi-temps, par Thomas. Et après la pause, les Nantais courageux joueront le tout pour le tout. Ici, Joël Henry, le meilleur Nantais, est abattu en pleine surface de réparation. Et pour avoir vu et revu cette action sous tous les angles, je peux vous dire qu'il y avait pénalty. Finalement, les socialiens ont failli réaliser un hold-up à la Beaujoire, si Thierry Loray avait été plus chanceux ou tout simplement plus à droite. Voilà, 19 mars 1962 contre Nîmes, c'est le premier. Mercredi 22 février 89, c'était le millième. Et j'ai maintenant à mes côtés tous les joueurs des Girondins de Bordeaux. Bon, enfin, ils n'étaient pas tous présents sur la pelouse contre Nice également. Il y a également un petit peu des remplaçants. Il y a tout le staff technique, toujours nos trois invités. Enfin, c'est plutôt Téléfoot qui est invité de Bordeaux. En l'occurrence, c'est notre match du jour aujourd'hui. Le match Bordeaux-Nice, c'est un petit exploit. 1000 matchs disputés consécutivement. C'est quasiment le record. Seul Lyon a fait mieux. Oui, vous me regardez, M. Fournet-Faillard. Mais c'était un petit peu avant. Et là, la série est en cours. Alors, on va peut-être battre le record. On retrouve Frédéric Jaillant pour le match du jour. Monsieur, s'il vous plaît, que pensez-vous de ce qui se passe à Bordeaux en ce moment ? Je pense que ce sont des problèmes passagers qui vont s'arranger. On ne peut pas en prouver tellement le départ de Jacquet dans certaines conditions. Les joueurs sont trop fautifs. Qu'est-ce qu'un entraîneur ? Il a une ancienneté dans la région, dans le club, qui peut être aussi positive, je pense. Il a reconnu le pied de mur. Ça ne va pas, il va sauter. Il est sur le mauvais fauteuil. Moi, par contre, je suis content pour s'y dire. Le retour de Gérès. Oui, ça, c'est un épisode plutôt comique de la vie du club, je crois. Pourquoi ? Qu'il se raccomode comme ça, alors qu'il y a quelques jours, on ne sait encore deux semaines ou trois semaines, il s'était fait virer de la tribune de presse. C'est la logique, je pense. Oui, l'arrivée de Cantona. C'est un grand monsieur. Très bon joueur, il a tout approuvé maintenant. Il va falloir qu'il change. Il est beau garçon déjà. J'espère qu'il s'acclimatera, qu'il ne fera pas trop d'excès de zèle. Et Claude Bèze, tu le trouves comment ? Tu le trouves gentil ou méchant ? Il parle haut et fort, ce qui nuit fortement à la popularité du club. En France ? Oui, en France et même à l'étranger d'ailleurs. C'est la personne qui a fait de Bordeaux ce qu'il est, c'est tout. Il faut attendre. Il faut attendre. Et je peux travailler. Et voici le premier ballon touché par Eric Cantona devant son nouveau public, celui de Bordeaux après deux minutes de jeu. Puis le deuxième ballon pour l'ancien Marseillais passe vers Jiménez, mais pas de danger pour les Niçois. En revanche, danger et au sens propre. Sur ce ballon poussait trop loin et se tacle les deux pieds en avant de ce même Cantona. Comme la partie n'était commencée que depuis dix minutes, on pouvait être un peu inquiet, mais on va être rassuré sur les dispositions du nouveau Bordeaux. Il entend bel et bien jouer au ballon, comme sur cette autre passe, à destination de Ferreri, mais intercepté par Jean-Philippe Rohr. Ou encore, comme sur cette action, toujours à destination de Jean-Marc Ferreri, côté droit, mais intercepté cette fois par Piveteau. Timide réaction niçoise sur Coufran pour ce millième match consécutif de Bordeaux en première division, ce qui, avec les débuts de Cantona, constituait donc un double événement. Cantona qui donne à Allen et bonne intervention de Piveteau. Sur le corner qui suit, Sénac est bien prêt d'ouvrir le score, mais Elsner a renvoyé sur la ligne. Puis, ce ballon revient dans les pieds de Jesper Olsen, un centre, puis c'est au tour de Jean-Marc Ferreri de chercher une solution. En tout cas, quelques minutes avant la mi-temps, on retrouve là le vrai Bordeaux, ce rouleau compresseur qui étouffe parfois l'adversaire. Et finalement, sur ce centre de Ferreri, l'infernal minute que viennent de vivre les Niçois se termine par un sauvetage de Piveteau et un dégagement de Bocandé. Bocandé que les enfants de Bordeaux aiment bien et qui revient là sur le terrain pour la deuxième période. 0-0 à la mi-temps et sur ce coufran de Lisa Razu, on retrouve Piveteau, le gardien Niçois, lequel doit s'incliner après 52 minutes de jeu au départ. Sur une ouverture de De Vilder, un bon travail de Bernard Jumenez. Malgré Bocer, il va réussir à s'ancrer. Non, le ballon n'est pas sorti. Allen contrôle, prolonge et but de Stoppira 1 à 0 pour Bordeaux. Le sixième but de Stoppira cette saison. Nice ne s'est jamais créé une seule occasion et Fabien Piveteau avait longtemps retardé l'échéance. Puis dix minutes plus tard, c'est un trait de lumière signé Cantona qui éclaire tout le stade. Il transperce le milieu du terrain et démarque Clive Allen. Deuxième but pour Bordeaux qui bannissent 2 à 0. Le Britannique file remercier son généreux donateur Eric Cantona. Au départ de son coup d'éclat, un double contact droite, puis gauche pour se mettre en position. Ensuite, un coup de rein pour résister à Elsner, puis un coup d'œil pour apercevoir Allen suivi d'un extérieur du pied sur 30 mètres que peu de joueurs savent ou osent faire. Coup de chapeau à qui vous savez, cette fois, c'est par son comportement sur le terrain qu'il s'est distingué. Cela dit, avec son numéro 8, le Danois Jasper Olsen a été au moins aussi brillant. Eric Cantona, le grand, Jasper Olsen, le petit, tous les deux forment une sacrée paire. Voilà, eh bien, les deux hommes du match, les voici. Ils sont derrière le bar du petit salon qui est super. Vous pouvez apprécier l'intérieur, c'est très chaud, très, très british. Donc, Jasper Olsen doit se sentir à l'aise puisqu'il a évolué à Manchester United. Eric Cantona, Jasper Olsen, est-ce que vous avez déjà connu, vous avez joué à l'Ajax, Manchester United, des super clubs, clubs prestigieux. Est-ce que vous avez connu de telles facilités d'entraînement à un cadre aussi bon pour un footballeur ? Je pense que c'est la meilleure facilité que j'ai eu à un club, peut-être mieux que à l'United et à l'Ajax. Donc, visiblement, vous n'avez jamais vu aussi bien, même à Manchester United. Eric Cantona, il y a le bon, il y a le moins bon, c'est à l'image du football. À l'issue de cette rencontre qui a été superbe, surtout en ce qui vous concerne, on a parlé de votre retour en équipe de France. C'est quelque chose qui vous a agacé, c'est quelque chose qui vous a touché. Vous vous sentirez concerné, vous l'avez vécu comment ? J'ai vécu, je me sens en demi concerné. Concerné quand même parce que je suis quand même licencié à la Fédération Française et je suis français. Et en demi parce que pour le moment, je suis suspendu. Mais sinon, tout est reparti en l'espace de 2-3 semaines, malgré cette contre-performance hier. Vous avez le sentiment que vous êtes en passe de reprendre le dessus ? Je ne sais pas, vous savez un football, tout va très vite. On monte, même un peu plus de temps à monter qu'à descendre, mais on remonte quand même assez vite. Bien, et bien bonne chance en tout cas, et bonne chance aussi aux équipes du bas du tableau, si elles peuvent remonter assez vite. Nous allons voir tout cela avec Marianne Macau, quelques-unes d'entre elles se sont distinguées. C'est à vous, Marianne. Les Canets en pleine forme après une victoire sur Auxerre et un Nul à Lille n'ont fait qu'une bouchée de Toulouse. Dumas inscrit le premier but sur ce coup franc de Langlerix. Nous sommes à la 28e minute. Rocheteau, quelques instants après, cherche la tête de Ruti. Il trouve le jeune gardien Canet, Montagnier. Cinquantième minute, coufrant de Langlerix encore, détourné par la tête de Payard, Huck est pris à contre-pied. Peu après, Huck se sort bien d'un duel avec Diver, relance directement sur D'Affonseca. Mais Montagnier s'illustre une fois de plus. A cinq minutes de la fin, Diver réussit un joli dribble pour inscrire le troisième but, qu'en bat Toulouse 3 à 0. Monaco manque toujours de spectateurs et Odol manque toujours à Monaco, qui affronte le Matra Racing. Sonore offre une occasion à Fofala, mais il faut compter avec Pascal Olmetta. 29e minute, centre de Valérie pour la tête de Oua et parade encore d'Olmetta. Réaction parisienne de Ginola pour le jeune Aïd, Ettori a beaucoup de chance. Et en seconde mi-temps, Touré permettra à Oua de marquer le seul but de la soirée. Monaco respire, Matra Crin pour sa survie. Dans notre tête à nous, c'était surtout pour les jeunes, qu'est-ce qui va devenir Matra ? Parce que sachant que samedi, on se déplace à Avignon quand on martigue, qu'est-ce qui va se passer ? Metz, par l'intermédiaire de Castendutch, obtient un coup franc arrêté par Beaufreton. Mais c'est Saint-Etienne qui ouvrira la marque par T-Boeuf sur centre de Sivbeck. Après la mi-temps, Michich, Rio et Canabillik s'organisent bien et Rio réussit l'égalisation. A un quart d'heure de la fin, Garand remplace T-Boeuf aux adducteurs douloureux. Sur centre de Maurice, la tête de Garand échoue sur Kravzik. 10 minutes plus tard, Touche de Maurice, Relais de Gros et Butte de Patrice Garand. 2 à 1 pour Saint-Etienne. Tout se passe en deuxième période entre Cannes et Strasbourg. Zlatkovičovic inscrit immédiatement un but. Dans la minute suivante, Daniel pouvait obtenir un pénalty, mais Michel Vautreau laisse la balle entrer dans le but. Puis Zlatkovičovic lobe Flukin-G, 3 à 0. Coup du chapeau pour ce même Yougoslave. Zlatkovičovic réussit le quatrième but pour son équipe. Il se permet même de rater un pénalty. Et les Strasbourgeois sauveront l'honneur par l'intermédiaire de Dido en fin de match. Bilan 4 à 1 pour Cannes. L'aval cherche la faille par Lambert. Et il s'entre surguéder dans la tête de Butte de Peau sur Ruste. Les Montpellierains, forts de leur victoire à Metz, poussent. Et Laurent Blanc échoue sur Rousseau. Lambert à nouveau, un qui est truste. Mais pour leur malheur, c'est à la 90e minute que les Lavalois encaissent le but de Butcher sur passe de Lucchese. Cette journée intercalée en milieu de semaine explique peut-être le faible nombre de spectateurs présents. Au classement, Marseille consolide sa place devant le PSG et au Cerrex Eco. Ce show est à 4 points. En fin de tableau, Lance est déjà condamnée. Laval paye cher sa défaite à domicile et se retrouve baragiste. Voilà, le championnat terminé. Terminé pour un petit bout de temps puisqu'il va y avoir Écosse-France le 8 mars. Et auparavant, un premier tour de Coupe d'Europe. Quart de finale avec Monaco. Nous allons vous présenter maintenant à l'adversaire de ce club. Il s'agit de Galatasaray, vous le savez. Alors, sur place, l'inspecteur Bernard Renaud qui est avec un détective local. Regardez, vous allez comprendre. Difficile mission que celle que nous avions confiée à l'agence 006. ramenait le plus vite possible le maximum d'informations concernant Galatasaray. Durée de sa mission, deux jours. Les risques étaient grands, mais 006 les connaissait bien. Pendant un an, il avait été en poste en Turquie. Là-bas, sous la fausse identité d'un joueur de football français, il avait pu opérer à visage découvert. A Istanbul, il avait gardé des contacts. Son réseau d'informateurs n'attendait que son retour pour reprendre du service. Ainsi débute l'opération Galatasaray. Le premier contact discret dans la chaleur étouffante d'un amas. à un gros poisson, Tanjuk Kolak, meilleur buteur européen. 39 buts la saison dernière. Les grands clubs lui font les yeux doux. Mercredi prochain, par exemple, à Monaco, les hémissaires de trois clubs espagnols, Malaga, l'Espanol et Betis, seront là. Il le sait et ça l'intéresse. Dès cette année, je veux aller jouer en Europe. C'est pourquoi j'attends beaucoup du match contre Monaco. C'est très important. Galatasaray est devenu trop petit pour moi. Si je veux progresser, il faut que je quitte la Turquie. Je suis attiré par la France, l'Italie et l'Espagne, mais j'ai une préférence pour le football français. L'argent m'intéresse, bien sûr, mais je souhaiterais trouver une équipe où règne une bonne ambiance. Mais surtout, une équipe offensive. Deuxième contact dans un restaurant au bord du Bosphore, rendez-vous avec deux des pièces maîtresses de Galatasaray, l'avance entre Yougoslave Kovacevic et son compatriote et meneur de jeu Prekazi. Pour eux, une certitude, c'est le public qui fera la différence. Je ne suis jamais allé au Brésil, mais j'ai vu ça plusieurs fois à la télévision. À mon avis, ici, c'est pareil. Par exemple, 24 heures avant un derby contre Fenerbahce, le stade est déjà plein, c'est dingue. Par exemple, quand nous avons joué aussi contre Neuchâtel, sur les 22 000 spectateurs que contenait le stade, 15 000 étaient turcs. Je suis certain qu'ils seront au moins 10 000 à Monaco, peut-être plus. Et si nous obtenons un bon résultat à Monaco, à Cologne, le stade sera plein, et ce sera la même ambiance qu'ici. Ici, c'est vraiment incroyable. Aïe, 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 ça va très mal pour James Bond 006. Hier, lors de sa visite dans le Hammam, il a été repéré. Désormais, sa mission est sérieusement compromise. Va-t-il pouvoir l'accomplir ? Vous le saurez après un petit détour touristico-sportif. Détour qui commence avec le lycée franco-turc de Galatasaray. Galatasaray, c'est un quartier d'Istanbul, avec bien sûr la mosquée bleue, le palais de Topkapi, Sainte-Sophie, le Bosphore, et puis aussi trois grands clubs de football professionnel sur les 218 que compte la Turquie. Fenerbahce, Bessiktas et Galatasaray. Retour à 006. Démasqué, il a décidé d'agir à visage découvert. Sa mission avant tout. A l'entraînement de l'équipe de Galatasaray, il observe, d'abord de loin, ensuite de près. Il est inquiet. Il y a de quoi. Dernier contact, Eran Olan, le grossiste en vêtements qui a joué au Standard de Liège et au Bayern de Munich. C'est le libéraux de Galatasaray. Et ce qu'il va apprendre à 006 le plaira fort au Monégasque. Ça va ? Ça va. Ça va et toi ? Avant l'attirage, tous les joueurs de nous voulaient toucher Monaco. et je crois que Monaco, c'est pour aller à la demi-finale, c'est une bonne équipe pour nous. 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 Voilà, bonne chance à Monaco et maintenant en direction le salon Je vais rejoindre M. le maire, M. Jacques Chabandelmas. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui, pour les Girondins de Bordeaux. C'est vrai que c'est un complexe sportif merveilleux. Alors qui a été financé ? À la fois par le conseil régional, le département, la communauté urbaine et la ville de Bordeaux sur des terrains appartenant à la ville de Bordeaux et nous sommes là dans une maison qui appartient aussi à la ville de Bordeaux et qui est mise à la disposition de l'ensemble. Vous savez, les Girondins, c'est très important, les Girondins de Bordeaux. C'est très important sur le plan sportif d'abord. C'est un grand club parce qu'il n'y a pas que l'aspect équipe fagnon. Il y a des dizaines et des dizaines d'équipes. Et puis les Girondins se sont mis d'accord avec la ligue régionale de Bordeaux, d'Aquitaine, qui est logée ici également et qui fait venir des centaines et des centaines de jeunes joueurs. Par conséquent, il y a l'aspect formation, éducation, je dirais presque sport de masse, n'est-ce pas, qui débouche vers l'élite. C'est très important. Et puis alors il y a l'équipe première, il y a le grand club qui depuis tant d'années a été européen, ce qui est un exploit assez remarquable, et qui donne à Bordeaux non seulement un rayonnement sportif, mais au-delà, un rayonnement et une attraction. Disons que si il fallait payer la publicité Bordeaux que nous avons grâce aux Girondins dans l'Europe entière et au-delà, il faudrait des dizaines et des dizaines de millions de francs que nous n'avons pas. Alors, tout ça, ça vous explique pourquoi on s'est vraiment donné de la peine et avec joie. Et je dois dire que tout repose sur le président Besse et son équipe. Alors, même quand il y a un coup dur comme hier soir en Coupe de France... Vous avez vu comment cette crise, cette mini-crise ? Vous savez, moi j'ai joué des centaines de matchs de foot et des centaines de matchs de rugby. Alors, je vois très bien comment ça s'est passé. Vous arrivez, vous avez un terrain qui est une sorte de cour de ferme transformée en boue par la pluie. C'est un terrain niveleur des valeurs qui est toujours à l'avantage du moins fort. Vous avez un public qui très légitimement pousse à fond, ce qui est également un atout. Et puis, un petit peu de malchance, de réussite, on arrive au tir au but et à ce moment-là, eh bien, la pression s'exerce même sur de très grands joueurs. Et puis, vous avez en face un gardien de but inspiré qui part trois fois du bon côté et puis vous perdez le match. Vous savez, Henri Desgranges, dans l'auto, vous ne l'étiez pas né, disait la glorieuse incertitude du sport. Eh bien, entre deux équipes de forces différentes, il faut savoir que la moins forte pourra toujours gagner une fois sur dix. Jamais un match ne se n'est gagné tant qu'il n'est pas fini. Et hier soir, les Girondins, on a fait la meilleure expérience. Alors maintenant, il y a la fin de la saison. Ils ont le temps de se préparer pour la prochaine saison. Ils ont changé leur méthode de jeu. Il faut en effet changer la méthode de jeu qui était devenue périmée. Et puis, on va voir d'ici la fin de la saison comment ça va se passer. Et vive la saison prochaine. La saison prochaine, on pourrait voir une grande équipe. Vous allez faire quand même des efforts conséquents. Ah, c'est le président Bess qui dirige cette affaire. tout à l'heure avec le président. Moi, je m'occupe de la mairie de Bordeaux. Lui s'occupe des Girondins de Bordeaux. Très bien. Chacun chez soi et tout ira bien. Et on enchaîne maintenant précisément avec la Coupe de France en compagnie de Frédéric Jaillant, Monaco-Pont-Saint-Esprit et Auxerre-Niort. C'est à vous Frédéric. Quatre divisions d'écart entre Monaco et Pont-Saint-Esprit qui jouent en division d'honneur, en maillot vert et en état d'euphorie pendant une demi-heure. Les champions de France sont alors bousculés et Tori s'incline après huit minutes de jeu. Échapper de Boesso conclu par un tir et un contre très chanceux mais Pont-Saint-Esprit mène alors bel et bien par 1 à 0. Préparer le match de Coupe d'Europe en étant émené de la Coupe de France serait pour nous dramatique. Le match se durcit. Touré, Vogel, blessés doivent sortir mais les craintes d'avant-match d'Arsène Wenger sont en partie dissipées quand Fofana égalise. 38 minutes de jeu, cela dit, rien n'est encore joué. Ça nous a permis de rêver un peu, de donner un peu de spectacle, un peu d'espoir à notre public qui était venu assez nombreux. Mais le rêve, dès lors, va passer rapidement. Trois minutes après son premier but, Fofana en inscrit un deuxième superbe. À la mi-temps, Monaco mène par 2 à 1 puis l'écart se creuse. 3-1 à un quart d'heure de la fin. Toujours Youssouf Fofana. Puis Manuel Amoros à la sortie d'un 1-2 porte le score à 4 buzins en faveur de Monaco. Valéry s'en va tout seul pour un bien joli lob. Et le cinquième but de son équipe, le dernier étant marqué par Atelet. Fon Saint-Esprit a fait peur à Monaco, mais s'incline finalement 6 buzins. Je ne pouvais pas mieux rêver que d'en prendre que 6. Niort a rapetissé à la fin de la saison dernière en descendant en deuxième division. Auxerre fait toujours la loi dans la cour des grands et obtient après 50 minutes de jeu un corner que les joueurs de Niort qualifieront d'imaginaire. Mlinaric le tire et d'une aile de pigeon Vaillerois ouvre le score. C'est vrai que ce petit but a peut-être tout déclenché et nous on a été obligé de se livrer et bon ça a libéré Auxerre. Auxerre qui conforte son avantage à 5 minutes de la fin. Encore Mlinaric, encore Vaillerois et le deuxième but pour l'attaquant de Tahiti. Niort est finalement éliminé 3 à 0 toujours Mlinaric pour le dernier but un modèle du genre. Auxerre qui ne compte sacrifier ni le championnat ni la coupe. Un sportif ne veut pas se coucher sous prétexte qu'une épreuve le fatigue. Voilà, je vous rassure, Didier Roustan, pas de problème technique et toujours en direct depuis Bordeaux. Nous allons d'ailleurs bientôt le retrouver. Mettez d'abord une petite page de publicité. Et ensuite, retour à Bordeaux. Nous nous trouvons maintenant dans le bureau du président juste à côté du salon. Alors il y a 3 Coupes de France, 4 titres de champions. Il y en a combien sous votre règne, M. le Président? Sur mon règne, il y a 2 Coupes de France et 3 champions. Et 3 champions. Bon, en ce moment, il n'y aura pas la Coupe de France, il n'y aura pas champions. On verra peut-être la saison prochaine. Pour les supporters, est-ce qu'on s'attend à un grand Bordeaux ou est-ce que vous allez simplement assurer où vos ambitions restent les mêmes? Un grand Bordeaux, il y aura certainement. Alors comment avez-vous vécu cette situation? C'est un petit peu comme Clairefontaine, là aussi c'est un petit clin d'œil. Il y a ce merveilleux complexe sportif au moment l'équipe de France n'est pas au mieux et c'est la même chose pour Bordeaux. Oui, parce qu'on a pu faire ça grâce à nos Coupes de France, grâce à nos Coupes d'Europe. Donc maintenant, quand on a tout pour travailler, il faut maintenant une grande équipe. Une grande équipe qui il y aura. Il y aura? Qui il y aura, promis. Promis. Bien, vous n'êtes pas un petit peu inquiet après ce qui s'est passé hier également. Enfin, c'est la loi des séries. Bien sûr. Tout va contre Bordeaux en ce moment, même les pénalités. En ce moment, tout va mal en ce moment. Tout va mal en ce moment. Mais enfin, vous gardez le sourire et vos ambitions. Donc les supporters peuvent être confiants. On va continuer avec trois matchs qui concernaient des clubs de division 1 et ça s'est joué à peu de choses. Vous allez voir tout cela avec, je pense que c'est Frédéric Jaillant, mais c'est Pascal Praud. On a déjà tout dit sur la revanche de la dernière finale de la Coupe de France entre Sochaux et Metz. En juin dernier, il avait fallu les pénalités au Messein pour l'emporter. Cette fois, le seul temps réglementaire a suffi à Sochaux pour éliminer Metz. D'ailleurs, les jaunes et bleus sont les plus dangereux durant la première période. On a vu un tir de loin de Thierry Loray et de nouveau une situation dangereuse devant le but de Rodolphe. En seconde mi-temps, le terrain de plus en plus difficile est sans doute à l'origine de la qualité du match. Mais encore Sochaux à l'attaque avec Stéphane Paye. Et quelques minutes plus tard, de nouveau Stéphane Paye sur le chemin de la forme, ce qui doit rassurer Michel Platini. Finalement, Bazdarevic enlève beaucoup trop son ballon. Les Sochaliens marquent l'unique but de la rencontre à la 67e minute. Paye a donné à Lucas en retrait pour Thierry Loray. Sochaux qualifiés. 15 000 personnes dans le superbe et nouveau Stade de Nîmes et au bout de 40 minutes corner de Maurice, le ballon est renvoyé par Elsner dans les pieds de Thierry Gros. Pifteau en deux fois repousse l'assaut des verres en seconde mi-temps. Les Niçois ouvrent la marque mais Bocandé est signalé en position de hors-jeu et finalement Saint-Etienne obtient la meilleure occasion de ces 90 minutes mais le coup franc de Maurice touche le poteau. On va donc jouer les prolongations à la 98e minute centre de Guéry. Bocandé récupère et comme il n'est pas hors-jeu Nice mène 1-0. Trois minutes plus tard les Stéphanois égalisent par Garand mais M. Biguet refuse le but pour jeu dangereux de Chaouch ce qui donnera on s'en doute une fin de rencontre extrêmement animée. L'action la plus dangereuse de cette première période pour le stade Lavalois c'est qu'Anna déborde la défense cannois centre en retrait pour Brisson mais le ballon est détourné in extremis par Ferry. On passe à l'heure de jeu précisément à la 65e minute toujours Brisson mais cette fois la dernière passe pour Guédé Amitrano a touché le ballon mais il l'a aussi relâché et c'est à 4 pattes que Guédé inscrit le premier but. 4 minutes plus tard coup de théâtre avec le centre de Martinez et les deux bras levés de Rezeau qui touchent le ballon pénalty évidemment transformé par Mengual un partout prolongation et juste avant les pénalty un dernier tir de la Cuesta et un superbe réflexe de Rousseau. Le charme de la coupe ce sont les pénalty Rezeau le premier l'homme malheureux du match manque le sien Primorac réussi pour Cannes deuxième pénalty Lavalois et Amitrano arrêtent encore le tir de Brisson Lambert et Leboeuf marquent ensuite pour Laval Porte-Villette pour Cannes et si Durix réussit son coup de pied ce qui est fait Cannes est qualifié. Et maintenant direction les sous-sols du château c'est à dire la cave il doit y avoir du bon vin vous savez où nous nous trouvons et bien non pas du tout toujours boulot boulot c'est à dire les vestiaires et les joueurs qui ne sont pas là c'est normal lavabo les douches oh une piscine géante pour se relaxer un petit peu et au fond un sauna et bien tout cela me paraît super et c'était pas terminé nous étions côté rive droite maintenant en enjambe et rive gauche et encore de la lumière nous sommes dans la salle de soins des Girondins de Bordeaux où il y a en permanence deux kinés et un tout bib évidemment le matériel le plus sophistiqué au niveau de la rééducation et les lendemains de match et bien il y a deux kinés et un podologue en plus et maintenant on revient à la coupe de France 32e de finale le cendrillon de l'épreuve équipe de district le portel que vous présente Christian Jean-Pierre le portel ça ne vous dit rien logique et pourtant ce club de première division district situé à la périphérie de Boulogne-sur-Mer est l'adversaire de Lens en coupe de France pas facile de trouver au portel un quelconque signe d'une culture footballistique ancrée même si le club vient de passer 7 tours en coupe de France en éliminant de clubs de Détroit les joueurs tous amateurs travaillent pour la plupart dans la pisciculture comme Didier Charles arrière latéral ou Patrice Lionel 29 ans marieur pendant la semaine et footballeur le dimanche un demi-défensif qui travaille sa condition physique en portant des caisses de poissons et qui aura pour mission de surveiller Sischkovic disons que c'est un rêve nous n'avons pas l'impression que nous avons connu une 32e de finale on est complètement sur un nuage donc on essaie de ne pas y penser ça va changer quelque chose pour vous dans votre préparation ? non pas du tout pas du tout le boulot toute la semaine samedi matin pareil 5h15 sur le quai idem pour Robert Wadou 40 ans un libéraux qui n'est pas outre mesure impressionné par ses adversaires c'est des joueurs comme tous les autres c'est des noms c'est des hommes comme nous mais c'est des noms c'est tout pour nous à la tête de ce petit club André Sergent commerçant et président du Portel depuis 28 ans il a connu l'époque des Portélois célèbres comme Lucien Leduc ou de Wilder il revit son passé à travers cette coupe de France 89 j'aurais voulu avoir une bonne équipe pour mourir en beauté c'est à dire je voudrais pas critiquer l'Anse mais enfin il était quand même en bas de classement j'aurais préféré mourir contre Paris Saint-Germain ou Cousserre ou Bordeaux ou Nantes même le siège du club c'est évidemment le café des sports pas besoin d'une salle des trophées comme à Barcelone mais ce 32e de finale engendre une certaine folie difficile de se procurer des places je ne sais pas on se demande aussi toutes les places ils sont vendus on n'a même pas pour nos femmes de faute valeur vous vous rendez compte ? les installations du Portel sont très modestes et l'équipe fait des concessions tout le monde est concerné par l'équipement la municipalité pour préserver le gazon nous demande de nous mettre sur les bas côtés pour faire notre entraînement marquer ça c'est un bon côté le macadam c'est que ça durcit les chevilles on ne change donc pas les bonnes habitudes même pour un 32e de finale contre Lens club de première division une fois par semaine après le travail les joueurs se retrouvent pour s'entraîner sur un terrain de handball en bitume éclairé par un simple lampadaire municipal l'équipe travaillera aussi bien le physique que le technique sous les ordres de Jean-Pierre Becbert et sous les yeux des dirigeants qui surveillent le moral des troupes le gardien quant à lui s'entraîne dur en prévision de la confrontation qui aura lieu en nocturne une grande première en perspective je joue très rarement je vais jouer en tout deux fois dans ma vie donc c'est un peu une impression c'est vrai un match en nocturne donc et à guichet fermé 11 000 spectateurs malgré des conditions atmosphériques épouvantables étaient venus supporter le cendrillon de la coupe cela démarre très mal pour le portel 4 minutes de jeu au char pour Udjani à 0 pour Lens après 20 minutes de jeu le terrain ressemble plus à un champ de mine qu'à un terrain de foot et pour améliorer le tout la grêle et la pluie font leur apparition à mon avis c'était pas praticable au plus de 25 minutes de jeu il n'y avait plus de possibilité de jouer au football dans son match de water polo les portélois tirent leur épingle du jeu mais ce salon siffle un pénalty à la suite de ce raid de le prêtre que transforme Gaulio à la 25ème minute de jeu finalement dans cette mara canard ce sont les portélois qui nagent le mieux le terrain entièrement boueux avec 10 cm de boue je veux dire il n'y a plus d'échelle de valeur un partout à la mi-temps malgré les 7 niveaux d'écart qui séparaient de clubs en seconde période les portélois jouent crânement leur chance Bayoko le gardien lançoise sauve les meubles derrière une défense lançoise qui prend l'eau et l'on commence à se demander si le portel n'est pas en train de pêcher un gros poisson malheureusement pour les bleus au char l'un des meilleurs lanceurs avec Udjani va ouvrir la marque dès la reprise 3 minutes plus tard c'est Arsène qui crucifie le portel dans ce cafouillage monstre on pense alors que le petit va s'éteindre progressivement mais monsieur Salon siffle un pénalty pour une faute discutable de Bayoko sur Caboche et Gaulio transforme une nouvelle fois 3-2 pour l'ence ce pénalty remet à flot les portélois qui y croient toujours les bleus auront une occasion en or sur cette tête plongeante d'herbez après un match comme ça on peut être heureux avoir fait douter une équipe de première division les avoir amené jusqu'au prologation je crois que pour nous c'est encore un expo même là ils ont battu les lanceurs marqueront en fin de match un quatrième but signé Udjani score final 4-2 et coup de chapeau à cette équipe du portel héroïque le Cendrillon avait hier soir chaussé des bottes de cette lieu je vais commencer avec ça coup de chapeau à cette équipe du portel le portel et maintenant un demi-siècle de l'histoire des Girondins avec la première coupe de France 1941 M. André Gérard et le ballon du match ça c'est un sacré souvenir donc ce sont les années les années 40 les années 50 ensuite avec M. Jean Ziatech et M. René Persillon et un grand souvenir le premier titre des Girondins de Bordeaux alors ensuite les années 60 Didier Coup et Coup les années 70 aussi un petit peu 60-70 et un petit peu aussi 70 et 80 pour Alain Gires alors que vous découvrez cette photo on reconnaît Gérard Solaire Bernard Lacombe déjà Jean Tigana les années 80 c'était le tout début des années 80 ensuite il y a eu Dominique Dropsy Jean-Christophe Touvenel par exemple et vous savez tous les succès que l'on sait et puis les années 90 on y croit avec par exemple Vincent Lizarazu qui se distingue en ce moment ou Alain Roche mais enfin nous ne sommes pas encore en 1990 donc côté chevalet vous voyez il manque une petite photo on enchaîne maintenant le sujet suivant et bien c'est à vous quand vous voulez c'est pas un grand souvenir évidemment pour Bordeaux c'était hier soir à Amiens Jean-Michel Larquet 22h45 se couche dans les pieds se couche dans les pieds de Clive Allen on joue depuis 25 minutes corner de Raquel le ballon s'élève le vent violent le rabat Dropsy se mélange les doigts Touvenel sauve mais derrière sa ligne de but Beauvais vient d'ouvrir le score réaction de Bordeaux avec un tir tendu du coup de pied de Didier Sénac qui trouve encore collerie nouvelle occasion bordelaise sur ce une de Ferreri Allen mais Caro lui aussi bien revenu sauve sur sa ligne à force de pousser Bordeaux va parvenir à ses fins centre de Sénac tête de Jesper Olsen enchaînement contrôle pied droit frappe pied gauche et but de Clive Allen Bordeaux en égalisant juste avant le repos croit avoir fait le plus difficile à la reprise domination territoriale des Girondins nouveau centre de Olsen et nouvelle tête de Clive Allen mais superbe réaction de Beauvais centre de Bernard Mendy et encore une volée de Guy Plateau insaisissable hier au soir pour Didier Sénac et qui a enthousiasmé le public par son tempérament c'est un peu le mental qui règne au sein de notre équipe et bon en plus de ça je suis un battant aussi bon à partir de là ça rentre dans le style de jeu qu'on pratique Plateau on le retrouve en fin de match où il panique que Sénac mais sa frappe pied gauche est trop croisée durant la prolongation deux occasions identiques tête de Justier sur ce corner c'était pour Beauvais tête de Ferreri sur un coufran d'Olsen c'était pour Bordeaux c'est alors les coups de pied au but Collery qui en avait stoppé deux autos précédents face au Havre va en stoppé trois cette fois-ci celui d'Olsen celui de De Vilder puis vous l'avez déjà vu celui de Cantona Beauvais qui est en dépôt de bilan s'est peut-être sauvé grâce à la Coupe de France grâce aussi à son gardien Eddy Collery il y avait donc assez de ressources pour encore tenter l'exploit comme on dit mais bon je crois qu'il ne faut pas oublier que ce sont mes camarades qui m'ont amené jusque là deux fois de suite donc après je leur rends la monnaie de la pièce ça me paraît un petit peu normal et puis bon j'ai la réussite avec moi voilà à mes côtés Didier coup et coup entre heureux et malheureux cette semaine et puis Alain Gires alors vous vivez comment votre expérience sur le banc on va voir des images tout de suite Alain vous avez l'air très tendu enfin vous avez fait des voix vous intériorisez beaucoup oui parce qu'on attend tellement on attend tellement que ça se passe bien et puis on se sent un peu impuissant parce qu'on voudrait traduire un petit peu tout ce qu'on dit voilà Didier est en train de parler au joueur mais c'est pas nous qui sommes sur le terrain et vous disiez coup et coup lorsqu'on vous voyait aux côtés des Méjacques vous étiez plutôt calme là vous commencez à extérioriser c'est à dire que je disais tout à aimer maintenant je dis directement aux joueurs c'est la seule différence maintenant si on fait revenir sur ce match c'est le match typique de coupe de France c'est un match où la deuxième division a toutes ses chances c'est la glorieuse incertitude de cette coupe et je le sais puisque j'ai déjà donné maintes fois puisque déjà avec Marseille en 74 avec la grande équipe on avait été éliminés par Bézzi à 7 avec le grand Bordeaux des années 65 j'étais éliminé par l'OM qui est en deuxième division toujours à 7 et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur à Bové à Amiens contre Bové alors vous savez il faut être fataliste avec la coupe on peut rien faire d'autre bien on va voir avant de lancer le sujet suivant deux photos vous allez sans doute les reconnaître alors là elle date de mercredi et puis là c'était il y a une vingtaine d'années vous avez pas trop pas trop changé là et donc à gauche il y a 14 ans il y a 14 ans il y a 14 ans on enchaîne maintenant 76 on enchaîne avec INF Vichy Paris Saint-Germain Marianne Macau au mot à 60 kilomètres de Paris accueillait l'Institut national de football et le Paris Saint-Germain dans le vent le froid et la pluie on découvre à l'INF des visages bien jeunes tous sont juniors troisième année ils ont 19 ans à une exception près 20 ans le cop parisien illumine la pelouse Jeannol adopte la technique du retour à l'envoyeur pendant 20 minutes beaucoup de maladresse jusqu'à ce que Romain pour l'INF centre pour offert à l'affût le Paris Saint-Germain répond par ce centre de Xvireb tête de Bibar sur le poteau et Paul Lagnac ne peut rien derrière une demi-heure de jeu l'argentin Calderon crochette puis tire et avant la mi-temps le centre de Piqueux sera mal exploité par Rangé pour l'INF à la mi-temps 0 à 0 dès la reprise Pérez s'échappe a de la place pour centrer dans de bonnes conditions Jeannol marque de la tête 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain les jeunes de Clairefontaine réagissent couffrant de Kergrès Romain puis Piqueux ne font qu'effleurer la balle finalement imaginez alors la tension quand Suzy va tirer un coup franc tête de Jeannol merveilleusement déviée par le gardien Choumin 4 minutes plus tard Suzy encore permet à Calderon de marquer sur une frappe sèche 2-0 De Kergrès ensuite centre ou tire il force en tout cas le gardien de l'équipe de France à effectuer une parade Romain essaye le même tir qui qualifiait l'INF contre Abdel mais sans succès à la fin du match Suzy s'envole seul vers le but il n'a plus qu'à pousser la balle au fond 3-0 on s'est pourtant bien battu à l'INF pendant 50 minutes je pense qu'ils nous ont laissé venir et les 20 dernières minutes ils ont changé de rythme on a pris 3 pions on a essayé aussi d'abord le côté familial à Bordeaux regardez M. Ante Mladidic alors lui il n'est pas du coin il a connu vraiment des très grands succès il est venu amener son expérience avec la Yougoslavie au sein des Girondins de Bordeaux mais François Brachy par exemple qui s'occupe de la division 3 Christian Delaché l'école de gardien ou Philippe Goudet c'est le centre de formation il manque Marius Trésor qui s'occupe des minimes et puis aussi Hassan Anini des pupilles on enchaîne avec Marseille Pro que va regarder avec un oeil tout particulier sans doute François Brachy puisque c'est l'homme du coin Marseille Pro Martin Zara Pau face à l'OM le tout à Biarritz de l'exploit dans l'air car si ce match a eu lieu c'est bien un exploit de la part des 22 joueurs qui non contents de jouer au football ont affronté un autre adversaire la tempête coup de chapeau également aux 10 000 spectateurs d'Aguilera venus supporter les Palois qui ont décidé eux de faire de cette tempête un allié c'est un élément très très favorable en tout cas en ce qui nous concerne maintenant le tout est de savoir bien s'adapter à cette météo qui c'est vrai difficile pour un match de football enfin ça fait partie du jeu ça on ne pouvait pas le programmer et finalement il s'en serait bien passé on se demande encore aujourd'hui pourquoi on a laissé se dérouler un tel match regardez les images ça se passe de commentaires sachez seulement que le vent soufflait hier soir par moment à plus de 120 km heure malheureusement pour le spectacle et le suspense Pau a dû jouer en première mi-temps contre le vent en début de rencontre les Palois ont pourtant inquiété la défense marseillaise avec notamment Zahi et Gravelen Peu à peu l'OM impose son football et obtient après 25 minutes de jeu un PLT indiscutable à deux reprises Aéry tente de bloquer Vertruis à la conclusion Jean-Pierre Papin l'OM mène 1-0 Pau ne s'en remettra pas surtout que 5 minutes plus tard débute le festival Klos Alofs un premier coup franc en pleine lucarne Martin s'est battu Alofs a su parfaitement exploiter le vent la plus nette occasion en Palois de cette première période sur ce coup franc de Marques Gastien manque de prendre Gaëtan Huard à contre-pied Encore Alofs à 5 minutes de repos et même punition le pied gauche de l'allemand est vraiment magique mais diable comment fait-il se demande encore le gardien Béarnais C'est difficile à dire mais en principe c'est pareil comme ça le vent peut être un peu moins fort On a assisté à un match vraiment bizarre à Biarritz la preuve le tout début de seconde mi-temps Pau a engagé et regardez là tout au fond en vert et oui c'est le gardien Palois qui va tranquillement prendre sa place dans les buts il demande en plus le ballon son vœu sera exaucé trois minutes plus tard sur cette ouverture de Vercruis et ce centre de Papin Klo Salof se marque son troisième but de la soirée le quatrième de l'OM Comme on a coutume de le dire dans un tel match Pau s'est bien battu il n'a pas manqué grand chose pour que les Béarnais sauvent l'honneur juste un peu de réussite mais hier soir l'OM était trop fort Les résultats et voici donc les qualifiés des trois matchs entre équipes de première division on l'a vu Nice, Cannes et Sochaux cet après-midi à Reims Strasbourg joue contre Lille Première division contre deuxième et troisième à présent avec la surprise Bordeaux est d'ailleurs la seule formation éliminée hier par une équipe de rang inférieur sont qualifiés au Serre le Matra le PSG et Marseille Pas de problème pour la D1 contre la DH en revanche on a donc failli assister à un événement dans l'histoire de la coupe avec le match remarquable de Le Portel on l'a vu également Panneau suivant carton de Rennes et de Lyon alors que tous les clubs de D2 se sont qualifiés face à des 3ème divisions enfin qualification d'Angers et de Monde Marsan mais je vous le rappelle ce n'est pas fini des matchs une dizaine environ auront lieu cet après-midi à vous Didier On dirait qu'il y a une petite accalmie au niveau du temps alors profitons-en nous sommes maintenant au coeur du village vous découvrez l'église du Hayan mais il y a également un village au sein même de ce complexe sportif avec une douzaine de bungalows suivez-moi vous allez voir c'est très fonctionnel voilà c'est carrément les Antilles et bien entendu c'est le genre d'endroit qui peut servir de mise au vert pour les joueurs du club ou alors pour les stages des équipes étrangères cela a déjà servi par exemple kicker sauvenback ou alors Youshpest Doza côté pile le clocher du village et côté face c'est bien le château nous allons rendre maintenant hommage à cette équipe de Bordeaux indiscutablement la grande formation des années 80 très rapidement avec Marianne Mako après 20 ans dans l'ombre du championnat les Girondins obtiennent la 3ème place en 81 le paysage s'ouvre alors sur la coupe d'Europe la victoire de Bordeaux sur Vigintour Regjavik inaugure une belle série en 82 Bordeaux termine 4ème l'UEFA lui réserve des rencontres à l'Est Yéna puis Split ici but de Brachi puis l'université Craiova l'éliminera les Girondins terminent cette année-là 2ème et en mai 84 Bordeaux obtient dans la bruine de Rennes son titre il fallait absolument gagner ce dernier match c'est fait par 2 à 0 but de Lacombe et Muller cette année-là Lacombe marque 18 buts moyenne identique des années passées il battra le record d'Hervé Révelli plus de 216 buts marqués en première division il fait aussi marquer Gires est le 2ème buteur du club Tigana Girard Domenech Touvenel de Lachaise Pêche de Battiston et les autres découvrent la Coupe d'Europe des clubs champions et affrontent en demi-finale la Juventus de Platini après la claque du 3 à 0 de Turin ils réussiront un 2 à 0 insuffisant à Bordeaux ils sortent encore champions de 85 et rencontrent en Coupe d'Europe Fenerbahce les Turcs gagnent à Bordeaux 3 à 2 l'inconcevable les Girondins ne réussiront rien au match retour un 16ème de finale à oublier fin 86 Bordeaux est 3ème et finaliste de la Coupe de France face à Marseille but made in Gires typique Bordeaux avait attendu un nouveau titre pendant 24 ans sa dernière Coupe de France ne remontait qu'à 1941 la Coupe du Monde rapproche Gires d'Hidalgo Bordeaux ne lui garantissait plus une place de titulaire Gigi par à l'OM il ne vivra pas la suprématie bordelaise le titre et la Coupe en 87 gagnées devant Marseille on découvre Fargeon et ses 15 buts en 6 mois Bordeaux se passe de Chalana sans broncher le club tombe en demi-finale de Coupe des Coupes devant Leipzig les frères Vujovic ont succédé aux Allemands Muller et Memring 88 Bordeaux termine 2ème il donne l'image d'un club structuré le trio Baez-Coué-Cou-Jacquet fonctionne sans chaos notoire le club semble fort intouchable jusqu'à la saison passée Changer de paysage Catavana l'ouragan de l'outillage vous a présenté Téléfoot Catavana plus de 350 outils sur Catalog Catavana Voilà Bordeaux effectivement indiscutablement l'équipe des années 80 et pour les années 90 et bien il y a tout pour faire du bon travail ici en ce moment ça va pas trop mais comme on dit après la pluie c'était il y a une heure d'ailleurs le beau temps et maintenant le moment tant attendu et bien monsieur le maire on va couper le ruban en compagnie de monsieur Fournay-Faillard à deux vous voulez que ça convienne ? oui oui je vais compter l'île allons-y attention vous allez compter tout à trois vous allez compter bravo et trois le soleil revient tout lieu voilà nous remercions encore les Girondins de Bordeaux le président de la fédération et toute cette équipe qui nous a vraiment facilité la tâche ici Gilles Esté également et nous dédions donc quand même cette émission à cette très belle formation des Girondins de Bordeaux aussi à Le Portel et aussi à Bevé et on n'oublie pas également aimer Jaquet c'est la règle du jeu c'est ainsi c'est impitoyable mais il faut faire avec à la semaine prochaine un spécial Europe et nous serons sans doute à Clairefontaine puisque nous serons à quelques jours du fameux Écosse-France président Écosse-France lourde conséquence c'est vrai nous allons jouer une partie de nos chances non pas les dernières mais une bonne partie de nos chances moi j'ai réservé ma soirée en tout cas très bien au revoir et réservez votre dimanche à partir de 11h30 dans une semaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada